Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, on y va ! On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour l'aspect principal de votre journée, il y a des communications, des discussions, des bavardages. En tout cas, c'est vraiment une journée où il pourrait y avoir énormément d'échanges verbaux. Ici, hein. Alors, c'est peut-être aussi ce qui pourrait vous aider en termes de négociation, en termes d'argumentation. Peut-être aussi si on doit amener une idée, par exemple. Il y a quand même cette idée de maîtriser la communication. Donc, ça peut être un atout, effectivement, pour ce 25 avril. Et c'est peut-être aussi une journée où il y aura des rendez-vous, où il y aura des appels téléphoniques. Il peut y avoir cette notion-là aussi de communication. Pour le travail, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment cette communication, ces discussions qui sont très présentes dans vos énergies principales de ce jeudi. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, écoutez, vous avez beaucoup de force. Vous avez ici de la stabilité. Vous savez défendre vos intérêts. D'ailleurs, avec les oiseaux en énergie principale, il est possible que vous ayez besoin ici de défendre vos intérêts. Et que ça peut passer par une communication. En tout cas, vous savez vous protéger. Et puis, vous êtes aussi, vous représentez peut-être aussi, aux yeux des autres, cette personne stable sur laquelle on peut compter. Donc, peut-être aussi que vous pourriez être amené à défendre un groupe ou une idée concernant un groupe, notamment au niveau de vos activités, puisque l'ours est dans ce domaine-là. En tout cas, beaucoup de force. Une autorité naturelle aussi qui vous permet d'avancer sereinement vers ce qui fait sens pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, on nous parle ici de renaissance. Alors, il y a peut-être eu du mouvement dans votre vie sentimentale. Il y en a peut-être même encore. Il y en aura peut-être encore pour ce 25 avril. Mais là, il y a une renaissance. Il y a une transformation positive qui est amenée à se faire, notamment via la communication. Il y a vraiment cette notion de communication au sein de vos relations qui peut vraiment faire toute la différence concernant ce domaine. Donc, il y a peut-être ici, effectivement, des situations qui vont changer, qui vont évoluer. On va pouvoir en discuter. On va pouvoir amener une transformation. Au niveau du dos de paquet, nous avons la carte des chemins. Donc là, j'ai l'impression que vous savez vers quoi vous voulez aller. Bon, le chemin peut représenter aussi une forme d'incertitude. Mais j'ai quand même la sensation que vous pourriez, de toute façon, avoir des réponses pour ce 25 avril concernant ces doutes ou ces incertitudes. Et que vous pourriez être à même de pouvoir peut-être ici décider et faire des choix. Parce que quand même, avec l'ours en centrale, je pense que vous avez cette force aussi et cette stabilité qui vous permet quand même de faire certains choix. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges verbaux. Parce que je pense aussi que vous allez être amené ici à peut-être vous positionner par rapport à quelqu'un, quelque chose. Et que vous allez sans doute partager ici, je dirais, la synthèse de vos réflexions. Et montrer une direction ou peut-être partager une décision de votre part. Allez, on va essayer d'avoir quelques messages supplémentaires. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Allez, quelques messages supplémentaires pour ce 25 avril. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a une histoire de passé ici qui revient pour vous. Donc, on nous parle de passé, mais c'est un passé qui va vous aider ici à y voir plus clair quelque part. C'est voir devant et en soi. Donc, en soi par rapport au passé pour pouvoir se projeter vers l'avenir, vers le devant. Donc là, il y a un petit peu quand même la notion de tourner une page en quelque sorte. Et de se tourner vers le présent, mais aussi et surtout le futur. Il y a quelque chose qui vous motive pour ce 25 avril. Nous avons ici la carte du corbeau. On dit qu'en toi est la capacité de voir le devenir. Donc, c'est vraiment ça. Ici, on a vraiment la notion du futur et de projection très claire sur cette carte. Donc, je pense que là, on est déterminé à aller de l'avant, effectivement, et à tourner une page. Ça se confirme. Et puis ici, on a les litiges. Donc, je pense que c'est quand même une journée qui pourrait être un peu mouvementée, effectivement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de communication parce que là, apparemment, vous allez devoir effectivement vous défendre pour, eh bien, peut-être affirmer votre position et aller là ou ce vers quoi vous souhaitez aller. En d'autres paquets, nous avons la carte de la récolte et de la justice avec cette rune Géra. Donc, je pense qu'effectivement, c'est pour vous des énergies actuellement qui vous permettent d'équilibrer les choses pour vous quelque part. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous sortir un petit peu d'une prison en quelque sorte, de quelque chose qui vous étouffait. Et là, maintenant, il n'y a plus grand chose qui peut vous retenir. Vous avez ce besoin de justice. Vous avez ce besoin d'équilibre. Vous avez ce besoin d'aller de l'avant et de vous épanouir. Donc là, je pense que vos décisions, elles se prennent aussi en fonction de vos besoins. Allez, on va prendre le message par des camps, les amis. Donc, Bélier, premier des camps, votre message. Et nous avons le 6 d'eau. Donc là, on nous parle bien de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Donc, il y a des questions relatives à cela, voyez. Et on nous parle aussi du fait d'avancer. Effectivement, vous avez peut-être idéalisé le passé. Mais là, maintenant, vous êtes capable de vous rendre compte finalement de ce qui s'est passé avec objectivité. Et vous allez pouvoir effectivement tourner une page. Prendre la décision ici de tourner une page. Et d'aller de l'avant. C'est vraiment cela. Allez, Bélier, deuxième des camps, votre message. Nous avons le 3 de terre. Donc là, on nous parle de votre capacité à créer. On nous parle aussi de reconnaissance à travers votre travail qui est de très bonne qualité. Et puis, il y a peut-être aussi une notion de travail d'équipe ici. Très fort. Et on a vu avec l'ours que vous pourriez être amené à défendre aussi vous-même ou un groupe au niveau du travail. En tout cas, j'ai l'impression qu'on compte sur vous. Et puis, Bélier, donc, troisième des camps. Et bien, troisième des camps, on a le 6 d'air. On vous dit que les choses s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement. Et il y a peut-être aussi la notion d'organiser un voyage ou des vacances ou un week-end. Voilà pour vous, Annie Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amilion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, déjà, pour vos énergies principales, on nous parle de lettres, de courriers, de communications écrites, mais peut-être aussi de documents administratifs. Donc, il y a peut-être ici des échanges par rapport à des projets, par rapport au travail. Mais ici, c'est vraiment des communications qui peuvent, et notamment écrites. C'est vraiment de cela dont il s'agit, des papiers, des lettres, des courriers qui, à mon avis, sont très importants pour vous. Donc, soit parce que vous allez transmettre une information, soit parce que vous allez réceptionner une information. Mais en tout cas, il y a cette notion de documents administratifs, de courriers importants pour vous pour ce 25 avril. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons le chemin. Donc, il s'agit ici, peut-être, de prendre des décisions et d'y voir plus clair aussi par rapport à vos incertitudes. D'ailleurs, c'est en y voyant plus clair par rapport à vos incertitudes que vous arriverez sans doute à prendre des décisions pour pouvoir prendre aussi une direction. Alors, il est possible que les courriers, les communications qui sont dans les énergies principales de votre journée puissent aussi avoir un impact ou une importance dans ce domaine. Donc, c'est peut-être aussi l'idée d'une communication écrite pour pouvoir prendre une décision ou dans l'attente ici, peut-être, d'une réponse qui vous aiderait à ensuite vous diriger. Au niveau de relationnel et sentimental, on vous parle ici de la viabilité de vos projets, peut-être avec les gens que vous aimez. En tout cas, il y a peut-être aussi une situation financière et matérielle qui favorise peut-être un projet. Il y a peut-être ici des réponses administratives, peut-être concernant un prêt, par exemple, pour acheter une maison. Peut-être aussi que vous êtes en train de vendre une maison. Il y a peut-être une notion d'héritage aussi. Mais en tout cas, c'est ici de la fluidité pour vous aider à mettre en place ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit sur un plan purement émotionnel, sentimental, dans le partage peut-être aussi d'un plaisir avec quelqu'un. Donc, les choses vont plutôt bien ici avec les poissons parce que c'est une lame très positive. Au dos de paquet, nous avons la carte d'Élise qui nous parle de pureté, de loyauté et de noblesse. Eh bien, écoutez, ce sont trois mots qui vous vont particulièrement bien pour vous, les lions, parce que vous avez ici cette noblesse, cette loyauté aussi. On peut compter sur vous. Et puis, vous n'hésitez pas à défendre les causes qui sont justes. Donc, je pense vraiment que non seulement ça vous correspond bien, mais en plus, à proprement parler pour vous, on nous parle ici de situations qui peuvent vraiment s'améliorer et vous apporter une paix très agréable. Quelque chose qui viendrait apaiser peut-être aussi une situation, ou vous apaisez-vous par rapport à une situation. Allez, on va essayer d'avoir des messages complémentaires pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On nous parle de rencontres. Ici, il y a des rendez-vous qui sont peut-être à honorer, mais on peut aussi parler de retrouvailles, de rencontres, tout simplement. On nous dit que le destin est à l'œuvre. Donc là, je pense qu'au niveau du timing divin, on est pas mal, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Pour ce 25 avril, on vous dit que vous avez des pensées ici qui tournent en boucle quand même et qui, mentalement, vous fatiguent. On vous conseille très clairement de lâcher avec vos pensées obsessionnelles. Ne vous inquiétez pas. Là, on voit très clairement qu'il y a un apaisement qui arrive et que les choses vont plutôt bien pour vous, que vous pourriez aussi, peut-être par rapport à vos incertitudes, en apprendre davantage et ainsi peut-être être rassuré ou être fixé, tout simplement. Et puis ici, nous avons une carte qui nous dit que, ben voilà, il y a quand même des affrontements, il y a des litiges, il y a des choses ici qui sont quand même pas simples à gérer et à régler. Bon, mais de toute façon, là, c'est très clair. On vous dit que vous savez où sont vos adversaires, entre guillemets. Vous savez sur quel terrain vous devez ici, eh bien, peut-être mener une bataille, vous battre, vous défendre et que vous avez la capacité, de toute façon, très clairement dans vos énergies, vous avez la capacité, les armes nécessaires pour faire face à cette situation. Au dos de paquet, regardez, on a Guébo qui rejoint un petit peu la carte d'hélice parce qu'on nous parle quand même d'harmonie et d'amour. On nous parle de partage aussi. Donc, je pense sincèrement qu'il y a des choses ici qui sont peut-être de l'ordre du combat, mais les énergies vous sont vraiment favorables. On vous dit bien que le destin est à l'œuvre pour régler toutes ces formes ici de confrontation, d'affrontement ou de litiges pour retrouver paix et harmonie. Allez, on va prendre le message par des camps. Pardon. Donc, Lyon, premier des camps, votre message. Nous avons le deux-dos. Donc là, très clairement, c'est une union. Ça nous parle d'union, de partenariat, d'association. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir, vraiment, qui ne vous laisse pas indifférent. Une relation qui croit en intimité. Donc, il y a une croissance peut-être aussi, des affinités qui se font avec quelqu'un. On nous parle aussi de pardon, donc d'une forme de libération émotionnelle pour une paix et un apaisement. Et on nous parle de la résolution positive d'un conflit. Et ça, c'est très bon, justement, par rapport à cette carte qui nous parle d'affrontement et de litiges. Donc, très bien pour vous. Lyon, premier des camps. Allez, deuxième des camps. Le deuxième des camps, on nous parle ici d'unité avec l'arcane numéro 5. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Donc, il y a des choses ici qui sont de l'ordre de la tradition. Vous allez vous inspirer sans doute de certaines valeurs sûres, stables, fiables. On nous parle aussi d'organisation, notamment sur le plan spirituel. Mais bon, il peut aussi s'agir tout simplement d'organisations qui répondent à vos valeurs. Et puis, on vous dit aussi que vous allez pouvoir fréquenter des amis qui partagent vos idées. Alors, des amis ou bien vous réussir ici en termes d'unité à vous mettre d'accord avec les autres, à vous réconcilier peut-être avec quelqu'un ou avec une situation pour ressentir à nouveau ce partage ici avec Guébault, cette harmonie et cette paix avec l'hélice. Donc, très, très beau pour vous. Lyon, deuxième des camps. Allez, troisième des camps, votre message. Le 10 d'eau, on nous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés et on a ici des relations dignes de confiance. Donc, au niveau relationnel et sentimental, au-delà des termes employés dans ce message, on peut dire que les choses, effectivement, vont plutôt bien pour vous. Lyon, troisième des camps. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite, bien sûr, le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Un message ITER, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Allez, on commence ici avec la tendance principale de votre journée et quelles cartes, les amis. On nous parle de clés ici, de réponses, de nouveaux départs, de portes qui s'ouvrent, d'opportunités, mais aussi de flexibilité. Donc, on va pouvoir s'adapter aussi face aux situations pour trouver des solutions. C'est très, très beau. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, ici, nous avons la carte des chemins. Donc, on nous parle d'incertitude et du fait de devoir peut-être prendre certaines décisions pour pouvoir se diriger. On voit ici, dans vos énergies principales, que vous avez cette clé qui peut vous permettre ici d'avancer, donc d'y voir plus clair quant aux décisions ou aux chemins que vous devez emprunter. Donc là, il y a possibilité, je pense, d'un beau déblocage ou d'une belle visibilité, d'une belle clarté dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on a la faux ici qui peut nous parler d'un changement radical. Quelque chose ici peut-être dont on ne s'attend pas, si vous voulez. Vous pouvez très bien en être à l'initiative, mais ça peut aussi être par rapport à cette clé qui amène un changement totalement radical. C'est-à-dire un changement ici, on ne s'y attend pas, un revirement de situation et quelque chose qui vous permet de pouvoir subitement passer à autre chose. Et s'il s'agit effectivement d'une situation qui tente à vouloir s'améliorer, eh bien, on peut dire que là, il y aura une nette amélioration. Et pourquoi je dis cela ? C'est parce qu'ici, on a quand même cette carte très positive qui peut nous parler d'un nouveau départ, donc un nouveau départ avec quelqu'un dans une situation donnée ou par rapport aux énergies que vous vivez actuellement, vos ressentis par rapport au domaine relationnel et sentimental. Pour moi, cette clé, en départ, elle annonce forcément quelque chose de possible dans tous les domaines. Vous voyez ? Et quand je dis possible, c'est une réponse, à mon avis, ici. Quand on parle de clé, en général, ce sont des réponses qui permettent d'avancer quoi qu'il arrive. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a ? Bah, écoutez, on a la carte du fouet. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui vous énervent, peut-être, en ce moment et qui peuvent encore vous énerver au moment où vous regardez la vidéo ou un peu plus tard dans la journée. Mais je pense que ce sont ici, c'est peut-être, vous savez, ce qu'on appelle des colères saines. Ce sont des colères qui permettent de, peut-être, prendre des décisions. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ici, on a la faute parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va bien vous énerver et puis vous allez prendre une décision ici en disant, bah, maintenant, stop, on va passer à autre chose, on va faire autrement. Parce qu'on voit vraiment que vous avez cette clé qui vous aide ici à prendre des décisions et c'est dans votre énergie principale. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a des choses qui vous énervent, c'est ce qu'on appelle ici des colères saines qui vont vous permettre de mettre enfin des mots sur une situation ou de prendre enfin une décision parce que, bah, trop, c'est trop. Allez, on y va pour quelques précisions pour cette journée. Alors, quelques précisions. Eh bien, déjà, nous avons ici Kenaz. C'est une rune, hein, et cette rune nous parle de connaissances et d'apprentissage. Donc, c'est cette clé ici, les amis, qui permet effectivement d'ouvrir une porte, d'obtenir peut-être une réponse, d'apprendre quelque chose, mais en vue d'un nouveau départ. Allez, ensuite, bah, écoutez, oui, vous avez quelques adversaires ou en tout cas des situations ici qui sont en termes d'affrontement, en termes de litige. Bon, de toute façon, on vous dit que les adversaires sont désignés. Donc, je pense que ça n'est plus de l'ordre, si vous voulez, de je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense au contraire que là, maintenant, pour ce 25, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu énervé, c'est parce que vous comprenez pleinement les choses. On a cette notion d'apprentissage, de connaissances. Donc, je pense qu'il y a des choses ici que vous allez apprendre et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a peut-être des situations ici qui ne sont pas à votre avantage et maintenant que vous allez savoir, vous allez mettre le doigt dessus, vous allez pouvoir effectivement sans doute vous défendre. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, écoutez, on a le chat. Donc, non seulement vous allez pouvoir vous défendre, mais en plus, comme on dit, je n'aime pas trop utiliser cette expression, mais elle existe et c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est que la vengeance est un plat qui se mange froid. Nous avons la carte du chat ici qui nous parle de ruse et c'est bien ici la petite phrase, elle nous dit bien attendre le bon moment pour agir. Donc là, il y a quelque chose ici qu'il y a peut-être une technique, une tactique plutôt que vous êtes en train, une stratégie que vous êtes en train d'élaborer peut-être pour pouvoir eh bien amener une amélioration par rapport à cette situation peut-être qui vous agace et qui vous énerve. Allez, ici, on nous parle de sagesse, de raison et d'honnêteté. Donc à mon avis, vous êtes peut-être aussi face à des personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui sont peu scrupuleuses. C'est sans doute pour ça que vous êtes agacés. On vous dit que lorsque le cœur le parle, il éveille les bons sentiments. Donc je vous parlais de colère saine. Vous savez, ces colères qui sont là pour vous dire là maintenant, ça doit s'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas sage. Il y a quelque chose qui débloque. Eh bien, c'est ce genre de colère parce que vous avez cette sagesse, vous avez cette vision éclairée de ce qui se passe et là maintenant, vous allez faire ce qu'il faut effectivement pour défendre une situation, vous défendre peut-être, en tout cas, ramener un équilibre. Allez, on va prendre le message par des camps. Donc, Sagittaire, premier des camps. Le roi de terre, voyez, on nous parle ici de générosité, de quelqu'un de professionnel, responsable et pragmatique. Donc, on nous parle ici d'une ère de réussite que vous abordez avec confiance, les occasions qui s'offrent à vous et là, je pense sincèrement que là, c'est vraiment cette carte qui nous dit que vous allez vraiment vous ancrer de façon à pouvoir vraiment, je pense, ramener cette notion de stabilité là où les choses vous agacent parce que vous, là maintenant, j'ai vraiment cette impression que là, vous avez confiance en vous et vous savez que vous pouvez y arriver et vous savez que vous allez faire ce qu'il faut pour vraiment prendre toutes les occasions possibles, toutes les portes qui s'ouvrent à vous pour vraiment ici établir une atmosphère harmonieuse pour vous, autour de vous et avec les gens que vous aimez. Allez, deuxième décan, le chevalier d'air, on vous parle ici d'intelligence, de décision, d'un idéal peut-être aussi et vous êtes inlassable en quête de cet idéal. Donc, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et on vous parle de solutions créatives. Vous allez savoir régler les problèmes effectivement et prendre des décisions. Là, il y a quelque chose qui vient briser votre idéal et vous n'aurez de cesse de ramener ici de l'équilibre par rapport à cet idéal, ce qui fait sens pour vous. Et troisième décan, nous avons le 7 d'eau, une décision complexe, une nécessité d'effectuer peut-être aussi des recherches. On vous dit qu'il est temps ici de passer à l'action, cesser de procrastiner. Voilà pour vous, amis sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a la cigogne pour vos énergies principales, les amis. On nous parle ici de naissance, de déménagement ou d'un besoin de changement, mais ici, il y a des choses qui bougent, très clairement. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la carte du cavalier. Donc, il y a ici quelque chose, effectivement, qui s'accélère. Il y a quelque chose ici qui avance plutôt bien, même, avec le cavalier. Il y a peut-être des rendez-vous à honorer. Il y aura peut-être des échanges verbaux à travers peut-être aussi des rendez-vous. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer. et puis, on nous parle aussi de nouvelles, de lettres. Donc, vous pourriez aussi recevoir des nouvelles par rapport à ce domaine. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout si vous les attendez. Et d'ailleurs, vous les attendez, je pense, parce que pour beaucoup, vous attendez des nouvelles quand même, parce que là, j'ai l'impression que ce changement, vous en avez l'envie quand même. Donc, ce changement, peut-être aussi qu'il dépend des nouvelles que vous allez recevoir. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a la carte du jardin, donc une ouverture vers l'extérieur, à la rencontre des autres, peut-être aussi. On nous parle de créativité et de nouvelles rencontres. En tout cas, c'est votre vie sociale ici, votre vie, oui, votre vie sociale, votre vie relationnelle, peut-être aussi amoureuse, qui est plutôt fleurissante, les amis. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, il y a des possibilités, effectivement, de nouvelles rencontres. Et célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un, bien sûr, on n'est pas obligé. Donc, au dos de paquet, nous avons la carte des oiseaux. Donc, ça rejoint un petit peu ce côté, justement, échange verbaux, rendez-vous peut-être à honorer. Mais ça va aussi très bien avec l'idée de s'ouvrir aux autres. Parce que ici, nous avons la carte des oiseaux qui nous parle de discussion, de communication, de bavardage. Donc, la communication sera très présente pour vous, les cancers, pour ce 25 avril. Allez, on va regarder si on peut avoir quelques messages complémentaires pour cette journée. Alors, bon, elle n'arrête pas de sortir cette carte. C'est vrai qu'il y a en ce moment des affrontements, des vitiges. Donc, il y a des situations qui ne sont pas forcément agréables. Mais j'ai l'impression que vous savez de toute façon d'où ça vient. Vous savez où se situe effectivement la problématique. Et de ce fait, à mon avis, vous allez savoir, notamment avec cette notion de nouvelles, d'échanges, de créativité, de discussions. À mon avis, vous allez savoir, bien, vous attaquer au problème tout simplement pour redresser la situation. C'est peut-être, ça va peut-être vous prendre beaucoup d'énergie, mais je pense qu'il y a des choses ici qui peuvent effectivement se régler. nous avons Isaac qui nous parle d'obstacles. Donc, on voit très clairement qu'il y a des choses ici pour lesquelles vous devez vraiment amener un changement. Vous devez vous battre. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il y a ces nouvelles que vous attendez parce que ça pourrait peut-être vous aider ici à dépasser un obstacle. Et puis, nous avons ici une carte qui nous parle de tromperie. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait preuve d'égoïsme, en fait. C'est peut-être ça ici qui vous confronte à une situation, à un blocage. Il y a quelqu'un ici qui fait preuve d'égoïsme. Et c'est vrai que, vous, ça vous amène peut-être des difficultés parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui ne considère pas ni vos besoins, ni le fait qu'on attende peut-être après cette personne pour que la situation puisse se débloquer. Donc, il y a vraiment l'idée ici de devoir se battre contre quelqu'un qui n'est pas honnête et qui n'est pas forcément, qui n'est pas engagé comme il devrait l'être dans ce qui vous concerne. Au dos de paquet, nous avons ici une très belle lame qui nous parle de famille et de joie. Donc là, je pense quand même que ça rejoint ce qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental de vos énergies. C'est qu'on a cette notion d'être ouvert vers les autres. On a ce désir de partager, on a ce désir de vraiment aller à la rencontre de l'autre. Et c'est vrai que vous avez le cœur plutôt en joie. On nous parle ici de joie, notamment avec les gens que vous aimez la famille au sens propre comme au sens figuré, bien sûr. La famille de cœur ou de sang. Allez, on va prendre le message par des camps. Donc, cancer, premier des camps, votre message. nous avons la reine d'air. Donc ici, on nous parle de prise de décision objective. C'est sans doute par rapport à ce qui bloque, par rapport à cette situation où vous êtes confronté à de l'égoïsme ou de la tromperie de la part de quelqu'un. Donc, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et vous arrivez de toute façon à garder, je dirais, le sourire dans cette situation puisque, eh bien, vous allez même finalement percevoir le côté humoristique de ce qui ici est quand même assez désagréable. Donc, une belle philosophie pour ce 25 avril, les amis. Allez, deuxième des camps, votre message. Nous avons le roi de terre. Donc, une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc là, vraiment, on nous parle de générosité. C'est sans doute ce partage que l'on voit avec les gens que vous aimez, avec votre famille et puis, c'est vrai que vous allez aborder effectivement cette situation avec confiance et je pense que vous allez pouvoir effectivement amener ce changement et vous allez pouvoir vous réjouir. Et cancer, troisième des camps, votre message. Nous avons le 2 d'air. Donc là, il y a une incapacité ou manque d'empressement à prendre ou une décision. vous faites peut-être face à une impasse. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en train de minimiser l'existence d'un problème. Donc, il y a peut-être l'idée ici de peut-être mieux analyser ce qui vous semble un peu bloqué parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore mais que vous pourriez être amené à comprendre pour pouvoir enfin débloquer la situation. Voilà pour vous, amis cancers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le livre, nous avons le chien et nous avons la croix. Donc là, pour vos énergies principales, on nous parle ici de connaissances, d'instructions, on nous parle de faire des recherches aussi, on nous parle de peut-être aussi de papiers administratifs. Donc, il y a peut-être aussi cette notion-là, c'est-à-dire que des situations qui nécessitent de votre part des démarches administratives. Il y a sans doute des choses ici qui s'enclenchent pour vous, effectivement. En tout cas, on a l'idée d'une clé. Donc, c'est-à-dire ici d'obtenir peut-être des éléments importants dans une situation qui vous tient à cœur pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Il y a aussi la notion de secret. Donc, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous ou il y a peut-être des choses que vous allez découvrir concernant peut-être un secret. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on vous dit que vous ne ménagez pas vos efforts. vous êtes fidèles, stables, loyales. On peut compter sur vous mais vous pouvez aussi compter sur les autres. Il y a quand même ici l'idée de pouvoir quand même s'épanouir. Il y a une notion d'épanouissement très forte dans ce domaine avec l'idée ici peut-être. En restant avec cette notion de fidélité, vous pouvez aussi rester fidèle à un, quelque chose qui vous tient à cœur et ça peut effectivement vous amener à débloquer une situation où vous amenez peut-être ici à pouvoir je dirais avec sincérité avancer dans une direction qui vous convient parfaitement. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a cette notion où les choses vont bien et puis si toutefois vous êtes confronté à des difficultés, vous pouvez compter ici sur l'aide de quelqu'un manifestement, vous n'êtes pas seul. Au niveau relationnel et sentimental, il y a quelque chose d'un peu pénible pour ce 25 avril. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous espérez peut-être aussi. Il y a un petit peu cette idée que l'on pourrait formuler un souhait, que l'on pourrait peut-être aussi prier, bien sûr, à sa façon en fonction de son rapport à cette notion de prière. Mais là, c'est vrai que c'est une journée qui pourrait être un petit peu lourde sur le plan émotionnel. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons ? Écoutez, nous avons l'arbre qui nous parle de force, de vitalité, mais aussi de patience. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui requiert votre patience. Et puis, vous avez de toute façon une forme de détermination qui fait que, peu importe le temps que vous devez patienter, eh bien, vous êtes conscient, sans doute aussi, de la notion du temps dans l'affaire qui vous concerne. allez, on va prendre un message, non, pas un message, des messages complémentaires pour ce jour, pour ce 25 avril. Alors, on a déjà une carte ici qui nous parle, regardez, sous le livre, en plus, on a vraiment cette notion de connaissance et d'apprentissage, les amis. Donc, est-ce que vous retournez sur les bancs d'école ? Est-ce que vous faites une formation ? Ou est-ce que vous prenez des renseignements qui sont importants pour la suite pour vous ? Peu importe le domaine concerné, il y a vraiment cette notion ici de recherche, d'apprentissage, de formation ou d'études. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Manaz ici. Donc, on vous parle de... Je pense qu'il y a des interactions sociales très fortes pour vous, pour ce 25 avril, les amis. C'est vraiment l'idée ici de... Il y a peut-être des rendez-vous à honorer, il y a peut-être même des rendez-vous très importants pour vous et il y a la notion vraiment de... Oui, d'être aidé également et soutenu parce que là, il y a du monde autour de vous. J'ai l'impression où vous allez rencontrer du monde. Mais pour ce 25 avril, c'est sûr, vous n'êtes pas seul. Enfin, je l'espère en tout cas. Quoique, des fois, la solitude peut aussi avoir du bon. Alors, ici, écoutez, il y a quelque chose que vous êtes en train de gérer en ce moment. Il y a une gestion très forte pour vous. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment matérialiser, concrétiser. C'est peut-être cette prière qu'on voit d'ailleurs ici au niveau relationnel et sentimental parce que ça peut peut-être aussi amener des conséquences positives pour la sphère privée. C'est possible. Mais en tout cas, oui, il y a peut-être des projets au niveau de la sphère privée. Mais en tout cas, c'est vraiment une journée où vous vous concentrez sur vos objectifs. Au dos de paquet, on a la ruse avec la carte du chat. On vous dit qu'attendre le bon moment pour agir. Donc, il y a vraiment cette notion-là et je disais que vous preniez en considération le temps et que vous l'intégriez parfaitement à ce que vous vivez. Eh bien, effectivement, vous avez conscience aussi que le temps est un allié, même si parfois il peut vous sembler un peu long. Mais vous avez conscience du fait que le temps peut être un allié pour vous et on voit vraiment que vous avez une stratégie, vous avez quelque chose ici, un plan peut-être déjà élaboré. En tout cas, on vous dit qu'il y a cette notion de bon timing et que vous attendez effectivement le bon moment pour agir. Allez, on va prendre le message par des camps. Donc, poisson, premier des camps, votre message. Nous avons l'ermite. Vous voyez, l'ermite, il a vraiment cette notion de devoir faire avec la notion du temps parce qu'il y a quelque chose de lent mais ça se met en place si vous voulez doucement mais sûrement. Donc, avec la carte de l'ermite, le message qui va avec c'est prenez le temps de méditer. On nous parle aussi d'enseignement spirituel et de découverte de soi. Donc, je pense aussi que vous avez peut-être compris certaines choses vous concernant et que cette découverte de vous-même vous amène peut-être ici à faire des recherches, effectuer des démarres pour peut-être enclencher un projet puisqu'on voit qu'il y a la gestion, la matérialisation. Allez, deuxième décan, nous avons le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Donc, des questions relatives à cela et puis, on nous parle aussi d'une idéalisation du passé. Donc, là, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à son passé. Il y a peut-être ici une notion aussi de nostalgie. Donc, peut-être qu'il y a des souvenirs du passé qui remontent à la surface en ce moment, les poissons et que vous allez devoir peut-être faire face à quelques émotions liées à cela. C'est peut-être ça qu'on a vu, les secrets. Il y a quelque chose parce qu'il y a un petit peu cette notion-là dans les énergies en ce moment, surtout par rapport à cette lune en scorpion. il y a cette notion quand même de réminiscence du passé. Et puis, parfois, on peut être amené à découvrir un secret familial, par exemple. Allez, poisson, troisième décan, votre message. Nous avons le rêveur. On nous parle ici. C'est l'arcane zéro, si vous voulez. C'est le nouveau départ. C'est celui qui se lance dans son projet, qui se lance dans une nouvelle aventure. On nous parle ici d'être fidèle à ses rêves et on nous parle d'occasion inattendue qui se profile à l'horizon pour justement peut-être ici ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril. avril 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Donc, on commence ici pour vos énergies principales avec la carte de l'arbre. Ça, c'est plutôt bien parce qu'on nous dit que vous êtes dans une bonne forme. Vous avez de la force, de la vitalité et puis il y a aussi cette notion de patience, c'est-à-dire que même s'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place, même s'il peut y avoir des blocages, même s'il peut y avoir ici des choses qui requièrent finalement cette notion de temps, de timing. On vous dit que vous avez cette sagesse par rapport au temps et que vous faites du temps votre allié. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, c'est très très bon parce qu'on a la carte de l'anneau qui nous parle tout simplement d'événements, de situations, d'opportunités positives. On nous parle de contrats, d'associations, les choses vont plutôt bien et d'ailleurs, il se pourrait que vous soyez en train de développer certaines affinités avec vos collègues, avec un groupe, avec les autres. En tout cas, il y a vraiment cette notion de positivité dans ce domaine. Pour le domaine de relationnel et sentimental, on a très clairement ici la famille qui ressort, votre environnement personnel, la famille, ce qui compose votre sphère privée qui vous touche de près, bien sûr. Il peut s'agir aussi de votre intériorité. Donc, la question de la famille ici reste ouverte pour vous. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment au niveau familial ? En tout cas, que ce soit des événements heureux ou moins heureux, la question est vraiment centrale pour vous concernant vos fondations aussi, concernant peut-être aussi votre enfance, concernant peut-être aussi ce qui vous a construit ou ce que vous construisez peut-être actuellement, seul ou accompagné, peu importe, on a quand même cette notion de sphère privée très importante, centrale, presque même dans vos énergies de ce jour. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recouvre la maison quand même pour avoir une indication particulière ? Eh bien, je recouvre. Eh bien, écoutez, ici, on nous parle d'organiser peut-être un voyage, d'organiser peut-être un week-end. En tout cas, on nous parle d'évasion, donc je pense que ça va plutôt bien et on peut aussi nous parler d'un nouveau départ ici dans ce domaine avec un changement, quelque chose ici qui amène un changement, mais à mon avis qui va apporter un nouveau souffle, qui va apporter la possibilité peut-être aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a des remous quand même. Au niveau familial, il peut y avoir quelques remous et j'ai l'impression ici qu'il y a la possibilité d'un changement de cap justement pour apaiser les choses dans ce domaine. J'ai bien fait de recouvrir. Allez, on y va pour le dos de paquet. Nous avons la carte du livre. Donc là, il y a une notion un petit peu de secret. On nous parle aussi de connaissances d'instruction. Donc, est-ce que vous êtes en ce moment le nez dans les livres ? C'est possible. Est-ce que vous lisez beaucoup ? Est-ce que vous vous documentez ? Est-ce que vous faites des recherches ? J'ai l'impression en tout cas que vous êtes en quête de réponses et que ces réponses peuvent se trouver justement au niveau administratif, au niveau des livres ou au niveau peut-être aussi de la découverte d'une révélation concernant un secret. Allez, on y va pour quelques messages complémentaires pour cette journée. Alors, nous avons ici le corbeau. On nous dit en toi la capacité de voir le devenir. Donc là, vous vous projetez vers le futur. Il y a une projection très nette et c'est peut-être aussi pour ça que vous faites preuve de patience parce que vous savez que par rapport à cette projection, le temps est sans doute votre meilleur allié. Allez, on y va ici. On a une carte qui nous dit qu'il peut y avoir des affrontements en ce moment, des litiges. Bon, les adversaires sont désignés. Vous savez d'où ça vient. Vous savez où se situe peut-être aussi l'attention. Et je pense que de ce fait, vous êtes en quelque sorte aguerris et vous allez pouvoir effectivement je pense amener des solutions pour dépasser cette situation. De toute façon, que ça concerne ici n'importe lequel des domaines de votre vie, on voit que vous avez la force, la vitalité nécessaire pour soit ici trouver un accord parce que l'anneau c'est aussi l'accord, soit au niveau familial, au niveau de la sphère privée, il y a aussi la possibilité d'envisager les choses différemment, d'un nouveau départ ou de peut-être organiser un week-end pour apaiser les tensions. Mais quoi qu'il en soit, on voit dans vos énergies que vous avez la capacité de dépasser toute forme d'affrontement ou de litige. Et ici, nous avons une carte qui nous parle de sagesse. Donc là, on vous appelle peut-être à la raison, on vous appelle peut-être ici à calmer votre cœur. Il y a peut-être que votre cœur est dérangé par une situation, est dérangé par quelqu'un. On vous appelle à finalement apaiser votre cœur et d'aller sonder peut-être ici vos émotions ou vos sentiments. On vous dit que lorsque le cœur le parle, il éveille les bons sentiments. Donc il y a peut-être aussi une notion, quelque chose qui vous perturbe, mais vous allez peut-être pouvoir trouver des réponses en sondant votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a des pensées obsessionnelles, les amis. Il y a quelque chose que vous tournez en boucle dans votre tête peut-être aussi. Donc on vous dit que vous êtes enfermé dans votre mental. On vous conseille très clairement de lâcher avec les pensées obsessionnelles pour y voir plus clair. Allez, on va prendre un message par des camps à présent. donc scorpion, premier des camps, votre message. Nous avons le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Vous êtes fatigués à mon avis, les amis. Donc nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Là, on vous appelle à la détente, les amis. Et puis peut-être qu'il y a une décision à prendre aussi pour vous soulager quelque part de quelque chose. Allez, deuxième des camps, votre message. Le 2 de dos, une relation qui croit en intimité. Donc là, il y a des affinités qui sont en train de se créer. Et c'est vrai qu'on a vu, alors ça, ça peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut aussi concerner le domaine amical. Et puis, il y a cette notion d'union de partenariat qui peut concerner aussi le domaine professionnel, bien sûr. Donc là, il y a peut-être aussi des affinités qui se créent avec certaines personnes avec qui vous êtes en contact, par exemple des collègues. Mais en tout cas, on peut dire ici qu'il y a quelque chose qui s'affine en termes de relation. On nous parle aussi de pardon. Donc cette notion de pardon pour peut-être une libération émotionnelle, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Et puis, on nous parle de résolution positive d'un conflit. Donc c'est sans doute l'affrontement, le litige qu'on a vu aussi dans les messages complémentaires. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement la possibilité d'une résolution. Scorpion, troisième décan, votre message. les amoureux avec l'archange Raphaël. Alors, on le prend en considération ou non, tout dépend effectivement de vos croyances. On nous parle ici de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et on nous parle aussi de bonne santé. On a vu que vous aviez l'arbre les amis. Donc force et vitalité pour vous effectivement. Donc là, à mon avis, il y a peut-être et ça concerne peut-être le domaine familial. On a vu que c'était surtout là qu'il y avait peut-être une difficulté, grande ou moins grande, peu importe, mais il y avait une décision peut-être à prendre pour un changement de cap, pour peut-être alléger une situation. Et c'est vrai que là, on nous le dit bien, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre au niveau de vos relations intimes. Pardon les amis, j'ai bafouillé un petit peu. Eh bien voilà, je crois qu'on a tout fait. Oui, on a fait les trois décans, il me semble. Voilà pour vous, amis scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Alors, c'est parti, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, dans vos énergies principales, écoutez, il y a des choses ici qui vous agacent quand même. Nous avons la carte du fouet, on nous parle d'altercation, de colère, voilà, donc là, je pense qu'il y a des choses qui vous mettent en colère et puis bon, le taureau quand même, vous, vous êtes un signe où vous êtes quand même assez patient, assez endurant, vous encaissez beaucoup avant que les choses ne vous agacent. Donc, je pense qu'ici, il y a un petit peu cette notion de colère, mais c'est peut-être une colère saine, peut-être qu'ici, il y a des points sur les i et des barres sur les t à mettre parce que peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui a dépassé les limites. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, on nous parle d'un changement radical. Il y a quelque chose ici qui change de façon radicale et c'est vrai que ça peut éventuellement ici être un petit peu perturbant parce qu'il y a cette notion de on ne s'y attendait pas, c'est assez soudain et puis c'est assez dérangeant quelque part. Donc, là, dans ce domaine, j'ai presque envie de recouvrir pour avoir peut-être... Bon, vous inquiétez pas les amis, il y a quand même la notion de réponse et de nouveau départ. Donc, il y a peut-être des changements aussi parce que vous prenez des décisions mais ça vous permettra de toute façon, quoi qu'il en soit, de mettre en place un nouveau départ. Peut-être aussi qu'il y a un revirement de situation pour vous avec une opportunité, une porte qui s'ouvre. Mais en tout cas, ici, cette faux nous annonce un changement qui peut-être n'est pas forcément prévu mais qui vous permettra de rebondir assez rapidement sur des opportunités. Ensuite, après, il y a peut-être aussi des réponses qui arrivent effectivement et qui vous permettent un changement radical dans vos activités. C'est possible. Au niveau relationnel et sentimental, on a les souris ici. Donc, qu'est-ce qui se passe les amis avec les souris ? Écoutez, il y a de la tromperie, il y a de la fromperie. Donc, je pense que c'est sans doute pour ça qu'on voit ici qu'il y a quand même cette notion de je ne suis pas content et je vais très clairement vous le faire comprendre parce que je pense que là, c'est une journée où c'est un peu houleux quand même et dans les énergies, il y a de la tension dans l'air. Et puis, cette tension fait que vous allez être peut-être particulièrement attentif et attentive et vous allez vous rendre compte que là, il y a une situation quand même qui n'est pas forcément bien claire et je pense que vous allez demander des explications. Au dos de paquet, nous avons la carte du renard. Donc ici, effectivement, je pense que vous êtes, vous avez peut-être, ça fait peut-être déjà un petit moment que vous observez quelque chose, quelqu'un, une situation et puis là, vous allez vous rendre compte que vos intérêts personnels sont en jeu et vous allez faire ce qu'il faut. De toute façon, vous avez ici, à mon avis, le schéma tactique qui est peut-être même déjà prêt et je pense que vous allez tout simplement ici pouvoir défendre vos intérêts personnels parce qu'il se pourrait que, comme je le disais, les limites soient franchies. Allez. On va voir si on peut avoir quelques messages complémentaires, les amis. Ce n'est pas drôle pour vous, ce 25 avril quand même. Oui, regardez, on a les attaques ici. Donc effectivement, affrontements, litiges, on voit très bien que, bon, il y a des... Là, je pense que certains et certaines ont dépassé les limites et puis pour vous énerver, comme je le disais, il en faut beaucoup. Donc à mon avis, là, c'est peut-être, à mon avis, c'est quand même justifié le fait que, comme je le disais, les points sur les, les barres sur l'été, ça peut faire du bien. En tout cas, vous avez la victoire avec vous, ici. On nous parle de succès et de victoire avec cette rune. So, Willow. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, bah oui, regardez. Là, je pense que vous vous êtes beaucoup abandonnés. Il y a vraiment cette notion de sacrifice. Vous vous êtes résignés, vous avez tout donné, vous vous êtes sacrifiés, vous vous êtes peut-être même beaucoup investis et puis, peut-être que certains et certaines ont abusé de votre gentillesse. donc, à mon avis, là, vous allez prendre conscience, effectivement, que vous avez laissé trop de largesse, vous avez été trop complaisant quelque part avec les autres et que, bah, maintenant, il est temps de redresser un petit peu la situation. Allez, au dos de paquet, bah oui, vous êtes face à, peut-être, comme je le disais, des gens qui ont peut-être abusé un petit peu de vous, abusé de la situation parce que là, on nous parle bien d'égoïsme et de tromperie donc ça rejoint un petit peu ce qu'on voit là au niveau relationnel et sentimentale. Donc là, à mon avis, effectivement, vous allez faire ce qu'il faut pour défendre vos intérêts, pour remettre un petit peu de l'équilibre dans cette situation qui vous défavorise. Faut pas vous énerver aujourd'hui, les taureaux. Allez, on va prendre le message par des camps. Alors, taureaux, premier des camps, votre message. Le 8, d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez peut-être aussi peur d'agir. Bon, ok, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, bon, peut-être que vous l'êtes quand même, mais en tout cas, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, c'est là que l'illusion est en fait. On vous dit que vous manquez peut-être de confiance, donc faites-vous confiance parce que si vous sentez qu'il y a une situation qui est en train de se resserrer sur vous, qui est en train de vous piéger, vous avez quand même le devoir de vous défendre les amis, on a tous le devoir ici de défendre aussi, oui, sa dignité, de défendre aussi, de défendre son bien-être, c'est très important, donc n'ayez pas peur ici de faire ce qu'il faut pour ramener de l'équilibre parce qu'il y a peut-être quelque chose ici effectivement qui n'est pas très équilibré et qui peut être défavorable à votre bien-être. Allez, deuxième décan. La reine d'air, alors là, on vous parle de prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, mais bon, on vous gardait quand même un petit côté philosophique pour ce 25 avril puisqu'on vous dit percevoir le côté humoristique d'une situation. décan. Allez, troisième décan. Nous avons le neuf de terre, apprécier les petits luxe de la vie, passer du temps seul, ça peut faire du bien aussi et on nous parle d'un travail couronné de succès. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la tendance principale de votre journée. Bon, il y a un petit vent de découragement ici, vous êtes peut-être face à quelques retards, quelques blocages, en tout cas, la journée peut vous sembler un petit peu fatigante, un petit peu éprouvante, ce n'est pas le moment de baisser les bras, amis vierges, par contre, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, n'hésitez pas à vous faire du bien, à prendre du temps pour vous et à vous ressourcer histoire de reprendre un peu de force avant de reprendre votre ascension parce que là, vous êtes en train de relever des défis. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la carte de la clé qui nous parle de réponses, de nouveaux départs, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent peut-être aussi. Bon, c'est aussi une notion, la clé d'adaptabilité et de souplesse. Donc, à même de pouvoir vous adapter par rapport à une situation pour permettre à celle-ci de se fluidifier. En tout cas, cette clé, elle est quand même de bonne augure et elle pourrait vous redonner un petit peu de courage par rapport à cette situation qui peut-être vous fatigue un petit peu pour ce 25 avril. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, il y a des changements ici, il y a des décisions qui sont prises qui peuvent aussi surprendre. Ce n'est pas forcément quelque chose qui s'était annoncé quelque part. Donc, il y a ici, en tout cas, cette notion ici de couper peut-être aussi un petit peu avec des énergies négatives, de couper avec quelqu'un, de couper peut-être aussi avec les autres parce que j'ai l'impression qu'on a besoin peut-être de solitude ici, on a besoin de se ressourcer. Donc, ça passe aussi par la solitude parfois. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel et sentimental, ce n'est pas forcément une journée où on est très disposé parce que je pense qu'il y a une fatigue et que là, il est temps de prendre peut-être du temps pour soi. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a ? Ben oui, il y a du stress. Il y a du stress et de la fatigue. Donc, bon, heureusement, il y a cette clé ici quand même au niveau de vos activités professionnelles ou non qui est quand même de bonne augure. Mais là, je pense surtout que c'est une journée où, bon, il y a des jours qui sont faits pour être, je dirais, abordés de façon moins dynamique. Il y a des jours qui sont faits pour lâcher prise. Il y a des jours qui sont faits pour peut-être aussi se détendre, peut-être un peu plus. Il y a des jours qui sont faits pour parfois s'autoriser aussi à souffler un petit peu et à se dire eh bien, ça ira mieux demain. Bon, j'ai l'impression que pour vous, les vierges, c'est un petit peu de ces journées-là. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Profitez-en pour lâcher et puis pour vraiment vous ressourcer parce que je pense qu'ici, il y a vraiment le besoin de se ressourcer. Allez, on y va se ressourcer et se reposer, bien sûr. Allez, on y va pour quelques messages complémentaires. Donc, nous avons ici, ouh, il y a des ragots, il y a des médisances. Bon, je ne sais pas si vous y participez ou pas, mais en attendant, il faut savoir que ça ne sert à rien ici. Si vous voyez certaines personnes m'est dire que ça ne sert à rien, autant s'en tenir le plus éloigné possible. Ça, c'est sûr. Et puis, si vous êtes, vous, victime de ragots, c'est vrai que ça peut aussi, quelque part, concourir à des mauvaises énergies. Bon, quoi qu'il en soit, ici, il faut vraiment se couper au maximum de ce genre de choses, de ce genre d'énergie négative. Voilà, s'il y a ça, c'est peut-être aussi parce que, comment dire, c'est des langues de vipères, donc ça peut aussi vous porter préjudice. Vous voyez, donc autant s'en éloigner le plus possible. Allez, on a quoi encore ici ? On a la carte du miroir. On nous parle ici de visualisation. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être aussi une forme de découragement parce qu'il y a quelque chose que vous visualisez et qui vous semble peut-être hors de portée. Donc, c'est une journée où on se décourage, une journée, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à atteindre ses objectifs. Bon, je pense que quand c'est comme ça, ça ne sert à rien d'insister. C'est surtout se reposer ici qui est nécessaire parce qu'avec le repos, on finit par y voir plus clair. Cela dit, on a quand même une clé là. Donc, je pense qu'il y a aussi des possibilités ici de réponse et d'éclaircissement pour vous aider à y voir plus clair. Ici, nous avons la carte du départ. Donc, bon, il y a quand même l'idée ici d'un éloignement, d'un nouveau départ, de situation, effectivement, qui change. On nous parle aussi d'éloignement. Donc, peut-être aussi qu'il y a des relations qui sont en train de se... Vous êtes en train peut-être de prendre des distances avec quelqu'un ou quelqu'un est en train de prendre ses distances avec vous. Et c'est vrai que par exemple, si vous étiez amie en relation avec quelqu'un et puis qu'il y a des distances qui se font, peut-être qu'effectivement, il y a cette notion de médisance parce qu'on a peut-être aussi besoin de vider son sac. Mais enfin, ça, c'est après propre à chacun. C'est à vous de voir. Ce qui est de toute façon très clair avec cette carte du départ, c'est qu'il y a l'idée pour vous d'envisager peut-être un ailleurs. Allez, au dos de paquet, nous avons les obstacles. Bon, on le voit que c'est une journée où il faut se reposer. C'est comme ça, c'est ainsi. Ça arrive par moment. Et puis, je pense que quand les choses ne sont pas suffisamment fluides, déjà, c'est des journées où il ne faut pas prendre de décisions parce qu'on n'a pas forcément de lucidité et de clarté qui permettent de prendre des décisions. Mais c'est peut-être aussi l'indication à un moment donné qu'il faut lever le pied et qu'il faut vraiment, vraiment faire quelque chose qui vous permette aussi de lâcher avec le mental parce que j'ai l'impression que là, ça travaille beaucoup pour vous au niveau du mental et que là, vous êtes en surchauffe, les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, vierge, premier décan, votre message. Le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. On nous parle aussi d'incapacité à voir le côté positif des choses et on s'apesantit à propos de broutilles. Donc, c'est peut-être ça aussi, les communications qui ne servent un petit peu à rien parce que peut-être aussi qu'on est en train d'épier le moindre détail et puis que ça irrite. Alors, on en parle. Mais là, pour le coup, il y a un état d'esprit plutôt négatif pour ce 25 avril pour vous, vierge, premier décan. Je le répète, il y a des fois, la seule solution, c'est de se reposer. Allez, vierge, deuxième décan, votre message. Nous avons l'étoile. Waouh, vierge, deuxième décan, ça, c'est bien parce qu'à mon avis, c'est peut-être cette clé qu'on a vue au niveau de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de moments heureux, de consacrer-vous à des projets positifs et optimistes et à long terme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous êtes un peu découragé, là, je pense que vous pourriez vraiment avoir des éléments de réponse qui seraient des éléments de réponse ou des clés, peut-être, une opportunité qui vous permettrait ici, peut-être, par rapport à un projet, d'être vraiment, ben oui, requinqué, revigoré et de vous sentir effectivement sur la bonne voie. Allez, troisième décan, votre message, nous avons le chevalier de dos. Alors là, on nous parle d'émotions, de romantisme mais aussi d'enthousiasme. Donc, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Bon, ça concernera peut-être pas tout le monde mais en tout cas, il peut y avoir des sentiments amoureux ou des sentiments ici, vraiment des émotions très vives. Donc, on nous parle aussi de la nécessité de bien pondérer ses émotions. il peut y avoir aussi peut-être une petite émotivité un petit peu excessive pour ce 25 avril et puis, on nous parle aussi d'une invitation à un événement. Est-ce qu'on a fait tout le monde là ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, je pense qu'on a fait tout le monde. je vais vérifier et je reviens les amis. Eh bien, voilà les amis, effectivement, j'avais fait tout le monde. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Amis vierges, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, ouh, déjà la première carte, c'est très bien parce qu'on nous parle de clés, de solutions, de réponses, de nouveaux départs, d'opportunités et ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression qu'au niveau de vos activités professionnelles ici, on a un découragement. Donc, cette clé, elle pourrait vraiment vous aider ici à dépasser un retard, un blocage, une épreuve ou comme je le disais, un moment de découragement. Au niveau relationnel et sentimental, ici, nous avons la carte du renard. Donc, vous faites preuve d'ingéniosité tout simplement dans ce domaine et ça pourrait peut-être vous aider ici à faire évoluer une situation, à trouver des solutions, à vous adapter peut-être aussi aux gens que vous appréciez ou tout simplement ici, à vous écarter d'une situation qui ne vous inspire peut-être pas confiance. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte des lisses. Donc ici, on nous parle de pureté, de loyauté et de noblesse et puis surtout, je pense qu'il va y avoir un apaisement sans doute par rapport au domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose ici qui s'apaise et puis, bon, le renard au niveau relationnel, c'est peut-être aussi votre capacité à comprendre les choses parce que vous observez quelque part, il y a une notion d'observer et puis, vous êtes capable peut-être à travers ce sens de l'observation de ramener quelque part aussi de l'harmonie au sein de vos relations. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'avec la carte des lisses, on nous parle de sagesse, on nous parle de maturité aussi. Donc, il est possible qu'il y ait effectivement un apaisement pour vous concernant une situation et que ça puisse ramener, je dirais, une stabilité émotionnelle pour vous. Vous permettre de maintenir peut-être aussi votre stabilité émotionnelle. Allez, on va voir si on a quelques messages complémentaires. Alors, nous avons Wunjo, on nous parle de famille et de joie, donc ça, c'est plutôt pas mal les amis. C'est vraiment une lame très positive, une très belle lame. On a Kenaz ici, on nous parle de connaissance et d'apprentissage. C'est peut-être par rapport à cette clé, donc il y a peut-être aussi une notion de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose et puis, il y a aussi peut-être pour vous, c'est peut-être une période aussi d'apprentissage de formation, peut-être que vous retournez sur les bancs de l'école, que vous apprenez une nouvelle discipline. En tout cas, c'est plutôt intéressant en termes d'énergie. Et puis ici, nous avons une carte un petit peu moins jolie parce qu'on nous parle de ragots, on nous parle de médisances, les langues fourchues communiquent les amis. Donc, bon, on voit de toute façon que vous arrivez ici avec le renard à considérer peut-être aussi les choses et que vous allez pouvoir d'une façon ou d'une autre vous en protéger. Et puis si toutefois vous êtes confronté à participer de près ou de loin à cette notion de ragots et de médisances, le mieux est de vous en éloigner parce qu'on ne sait jamais comment ça peut finir. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle du passé. Alors, voir devant et en soi. Donc, je pense qu'il y a une notion un petit peu de passé, de nostalgie, peut-être de bilan aussi quelque part. Le passé s'invite dans votre présent pour peut-être ici faire un point en quelque sorte et pouvoir aller de l'avant. Allez, on va prendre le message par des camps. Donc, Capricorne, premier des camps, votre message. Nous avons le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie de nouveau partenariat ou contrat se profil à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Très belle lame. Allez, Capricorne, deuxième des camps, votre message. Nous avons le roi d'air ici. On nous parle ici de quelqu'un de brillant, d'impartial, de professionnel et de diplomate. Donc, livrez le fond de vos pensées avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller et trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et, troisième des camps, votre message. Nous avons le 6 d'eau. Réminescence de votre passé ou de votre enfance. Il y a peut-être aussi des questions relatives aux enfants et on nous parle aussi d'une idéalisation du passé. Donc, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, le fait de faire le bilan par rapport peut-être à cette notion du passé qui s'invitait dans le présent pour pouvoir y voir plus clair concernant peut-être son futur. Et bien, voilà pour vous, amis Capricornes. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... On est le combien ? C'est devant mes yeux. De ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on commence tout de suite. Bah écoutez, on a l'arbre. On nous parle de force, de vitalité. Donc là, vous avez l'énergie les amis, vraiment. Et puis, s'il y a une situation qui requiert votre patience, vous avez aussi cette philosophie qui fait que c'est pourtant pas trop votre fort les Gémeaux, la patience, mais il y a sans doute ici une forme de sagesse qui vous permet de considérer le temps comme étant votre allié. Ensuite, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la maison. Alors là, je pense qu'il s'agit de structure, d'organisation. Il y a quelque chose, il y a peut-être beaucoup, beaucoup d'activités qui vous demandent de particulièrement bien vous organiser, de particulièrement bien organiser votre emploi du temps, structurer votre emploi du temps. C'est vraiment ça qui ressort. Pour d'autres, peut-être aussi que vous allez travailler depuis la maison et puis pour d'autres, peut-être aussi que vous vous occupez de situations relatives à la maison et au foyer. au niveau relationnel et sentimental, c'est magnifique. Nous avons le soleil, les amis. On nous parle de protection, de force et d'évolution positive. Donc là, on peut dire qu'au niveau relationnel et sentimental, c'est très convivial, c'est chaleureux, c'est plaisant, ça fait du bien. Et puis, je pense qu'effectivement, concernant les amoureux, ça va bien. Et puis, concernant peut-être ici les célibataires, vous avez du succès avec la carte du soleil. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a ? On a les souris. Oui, il y a tellement de travail que je pense qu'effectivement, le stress ici est bien présent, d'où la nécessité peut-être de structurer et d'organiser votre planning correctement pour ce 25 avril, histoire de vous soulager un petit peu en étant, en ayant peut-être une ligne un petit peu directrice concernant vos activités et vous reposer peut-être sur cette structure pour être un peu moins stressé. Allez, on va voir si on peut avoir quelques messages complémentaires. Alors, les noces, bah oui, on voit très très bien ici qu'il y a des, c'est très très positif au niveau relationnel et sentimental. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a vraiment une, une, une belle énergie entre vous et quelqu'un peut-être en particulier ou entre vous et quelqu'un que vous pourriez rencontrer. on vous dit les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc là, après, quand on parle d'âmes sœurs, on a parfois tendance à penser forcément à la relation amoureuse mais ça peut être aussi au niveau amical ou ça peut être aussi avec finalement quelqu'un au niveau du travail, au niveau des activités où finalement ça match et puis ça fait finalement un chouette partenariat. Alors, on a aussi la carte du passé. Donc là, j'ai l'impression que le passé s'invite dans votre présent pour pouvoir faire le point peut-être et vous tourner vers le futur. Alors, l'idée est peut-être de se délester d'un poids du passé pour pouvoir avancer ou de comprendre quelque chose lié à son passé pour pouvoir avancer. On nous dit voir devant et en soi. Et puis ici, nous avons la carte du coquillage. On vous dit, c'est écrit s'extraire de sa coquille parce que je pense que là, c'est une belle journée pour sortir de sa zone de confort. C'est une belle journée pour aller à la rencontre de l'autre et c'est une belle journée tout simplement pour bien faire profit les autres de cette belle lumière qui émane de vous les amis. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la volonté et de la motivation. Waouh, mais que d'énergie. Donc là, je pense vraiment que vous êtes certes stressés mais parce qu'il y a du pain sur la planche. En tout cas, ce n'est pas la motivation qui vous manque. Allez, on va prendre le message par des camps. donc j'ai mot premier des camps votre message. Nous avons le 3 de terre, pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité et faites preuve d'esprit, d'équipe. En tout cas, c'est une très belle lame et vraiment, il y a cette notion effectivement de reconnaissance de vos talents, de votre potentiel et de vos capacités et de votre travail tout simplement. Allez, deuxième des camps. Le 10, dos, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. On nous parle aussi de relations dignes de confiance. Alors, pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas forcément de famille, en tout cas, on peut dire qu'au niveau relationnel et sentimental, effectivement, ça se passe très très bien pour vous pour ce 25. Allez, troisième des camps. Eh bien, troisième des camps, on a un nouveau départ ici, vraiment, avec cette carte. Fidèle, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues, ce profil à l'horizon. Waouh, très beau message pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, waouh, pour vos énergies principales, celles de la journée, on a une très belle carte. C'est une carte qui dit oui, c'est une carte très positive. On nous parle de contrats, d'associations, de partenariats, de liens sincères, de situations aussi qui peuvent trouver, de situations peut-être qui vous posent problème, qui peuvent trouver des solutions, qui peuvent ici se terminer par un accord, en quelque sorte. En tout cas, c'est une très belle âme, très positive. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, on a peut-être ici affaire avec, eh bien, la hiérarchie, un bâtiment d'État, peut-être aussi, quelque chose ou quelqu'un qui représente l'autorité, peut-être aussi. Mais on nous parle de stabilité et j'ai l'impression ici que face à cette tour, c'est peut-être, vous êtes à la fois face et à la fois cette tour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, je pense que face à vous, il y a peut-être une notion administrative, une notion d'autorité, de hiérarchie, mais j'ai l'impression que là, vous êtes prêts vous aussi à faire valoir finalement votre autorité dans cette situation et c'est peut-être pour ça qu'on voit que vous allez pouvoir trouver un accord ici au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et puis ici, il n'est pas question de cela. En tout cas, on voit ici que vous avez de la stabilité et vous êtes ici, je dirais, parfaitement aligné dans ce domaine avec vous-même et avec vos choix, vos décisions, avec vos valeurs peut-être aussi et que vous n'allez pas hésiter ici à finalement, pas forcément vous imposer, mais en tout cas, défendre ce qui vous tient à cœur et rester fidèle à vous-même. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la carte des oiseaux. Vous communiquez énormément et je pense que ce sont des communications ici qui soit peuvent vous amener à dénouer une situation parce qu'on voit qu'on a l'anneau de toute façon qui nous dit que c'est une journée où vous allez pouvoir maintenir un équilibre, trouver des accords, vous aussi entretenir des liens sincères, donc des communications ici qui peuvent résoudre à une problématique ou tout simplement des conversations ici joyeuses, animées, parce qu'agréables et puis que de toute façon, cette communication, elle, forcément, elle viendra renforcer vos liens aux autres. au dos de paquet, nous avons les souris donc il peut y avoir un petit peu de stress pour ce 25 avril. C'est peut-être cette situation-là qui vous stresse un petit peu mais on voit avec l'anneau que de toute façon et puis aussi votre capacité à communiquer que vous allez pouvoir trouver des solutions et qu'il y aura des dénouements positifs par rapport à votre stress. Allez, on va aller voir si on ne peut pas avoir quelques messages complémentaires ici. Alors, bon, il y a quelque chose, il y a un affrontement, il y a un litige. Donc, c'est peut-être avec cette tour, effectivement. Mais bon, vous savez exactement ce qu'il se passe. On vous dit que les adversaires sont désignés et puis je pense que vous allez pouvoir trouver effectivement un accord parce qu'on a quand même cet anneau ici qui nous parle de dénouements positifs. Allez, ici, oui, il y a quelque chose effectivement qui vous travaille un petit peu. On nous parle d'enfermement, d'obsession. Donc, il y a quelque chose ici qui tourne en boucle dans votre mental. Bon, on vous conseille très clairement de lâcher avec les pensées obsessionnelles. C'est vrai que vous êtes un peu stressés les amis mais je pense vraiment que les choses vont bien se passer. Détendez-vous. Et puis ici, nous avons le miroir. On nous parle du pouvoir de la pensée qui engendre la clarté. Donc, on nous parle ici de visualisation. Donc, il y a l'idée ici de calmer peut-être son mental pour y voir plus clair, les amis. Au dos de paquet, nous avons la rune Othalas qui nous parle d'héritage mais qui nous parle aussi de biens matériels. Donc, peut-être que pour vous, cette question en ce moment des finances, des biens matériels ou peut-être concernant un héritage est une question centrale pour vous. En tout cas, que ce soit un problème ou non, je pense que vous êtes en capacité ici de trouver des solutions parce que cette carte de l'anneau nous parle vraiment de la possibilité de peut-être eh bien, aussi par rapport à la communication et peut-être aussi par rapport à la tour, par rapport à un bâtiment, de pouvoir trouver de toute façon un accord qui soit favorable quoi qu'il en soit. donc des possibilités ici de trouver des accords ici, de se mettre d'accord. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, balance, premier décan. Nous avons le 8 d'eau, donc volonté de passer à autre chose. vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On nous parle aussi de développement ou spirituel ou affectif ou les deux. Balance, deuxième décan. Le roi d'eau, on vous parle ici que vous êtes dignes de confiance, compatissants, vous êtes respectés et aussi vous paraissez où vous êtes cultivés. Ouvrez votre cœur, en tout cas, les gens vous voient comme étant quelqu'un d'intelligent, de cultivé et de digne de confiance. On vous respecte, les amis. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. On nous parle aussi de travail caritatif, peut-être, que vous êtes dans cette notion-là en ce moment. Et Balance, troisième décan. Nous avons le 5 de terre, donc inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et composer avec les incertitudes du travail, surtout s'il est autonome. Voilà pour vous, amis Balance, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, la tendance principale de votre journée, écoutez, c'est plutôt pas mal, on a l'anneau. L'anneau, c'est un oui, en fait, c'est une situation ou des situations positives. Ce sont des dénouements parfois trouvés, grâce à un accord. On nous parle de contrats, d'associations, de partenariats, mais aussi de liens sincères. Donc, à mon avis, ici, c'est une journée qui s'annonce agréable et puis si toutefois vous êtes confronté à des difficultés, je pense ici qu'il y a moyen de trouver un accord. Bon, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a ici des médisances ou de la frouberie. En tout cas, tout le monde ici n'est pas bien intentionné. Donc, une fois qu'on le sait, voilà, restez attentive ou attentif, restez peut-être aussi sur vos gardes. Bon, inutile non plus d'être dans une forme de paranoïa, ça ne sert à rien. Mais bon, à savoir ici qu'il vaut mieux garder certaines choses pour vous, je pense, pour ce 25 avril. Et puis, ici, il y a quand même quelques énergies négatives. Bon, sachez vous en protéger d'une façon ou d'une autre. De toute façon, ici, avec l'anneau, je pense qu'effectivement, on nous parle de quelque chose de positif. Soit vous allez savoir d'où ça vient et vous allez savoir vous protéger ou bien si vraiment il y a quelqu'un ici qui essaye de faire preuve de fourberie, vous allez très vite débusquer le truc et vous allez pouvoir ici, eh bien, je pense tirer votre épingle du jeu. Je ne me fais pas trop de soucis pour ce serpent en réalité. Tiens, on va le recouvrir d'ailleurs. Voilà, vous avez la force, vous savez défendre vos intérêts et vous avez aussi la capacité de vous protéger de cela. Donc, nos soucis. Ici, nous avons la carte de l'arbre pour le côté relationnel et sentimental. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes dans une belle forme, dans une belle vitalité et puis, vous savez aussi être stable et faire du temps votre allié. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ici, c'est vraiment, je pense, une journée où on va pouvoir ressentir du bien-être et ça peut aussi faire beaucoup de bien. Allez, au dos de paquet, nous avons le vaisseau. On nous parle d'un nouveau départ. Donc, je pense qu'il y a un changement ici dans vos énergies. Il y a des choses qui s'apaisent en fait. Je pense qu'il y avait peut-être un état un petit peu difficile. Peut-être qu'il y avait de l'énervement. Peut-être qu'il y avait la sensation d'être obligé de... On a vu dans vos énergies du 24 avril, c'était vraiment le fait de s'affirmer et on avait une petite mise en garde avec l'esprit du perroquet qui nous disait qu'il fallait faire attention peut-être aux mots que l'on employait. Donc, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit énervement. Mais là, j'ai l'impression que les choses se calment en fait pour ce 25 avril qui est un changement agréable et qui va vous permettre de vous sentir eh bien, à mon avis, peut-être moins nerveux ou nerveuse et vous allez vous sentir plus stable et je pense aussi pour le coup émotionnellement aussi il y a comme une stabilité, un apaisement en fait que je ressens dans ces énergies. Allez, on va voir si on peut avoir quelques messages complémentaires ici. Alors, nous avons la carte du miroir. On nous dit le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un éclaircissement au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental. Il y a sans doute ici quelque chose un petit peu moins de nervosité, effectivement davantage de bien-être qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair quant à ce que vous vivez peut-être pour cette journée mais peut-être aussi pour ce qui s'est passé hier avant-hier ou ce qui pourrait éventuellement se passer ces jours prochains. J'ai l'impression qu'il y a une clarté de l'esprit, il y a une gestion des émotions et une gestion du mental qui se veut plus plus constructive pour ce 25. Et oui, regardez, nous avons ici Ourouz. On nous parle de gestion mais on nous parle aussi de soutien. Donc, je pense que par rapport à une situation peut-être où vous avez été ou vous pouvez être confronté à une situation un peu déstabilisante, ici, vous avez un puissant soutien qui vient à vous, qui vous aide, qui est là à vos côtés. Donc, peu importe de quelle façon ce soutien se manifeste, il est là, vous n'êtes pas seul les amis. Et on a vraiment cette notion de pouvoir gérer la ou les situations de façon très efficace. Et puis ici, écoutez, superbe, nous avons Wunjo qui nous parle de joie, qui nous parle de famille. Donc, c'est au niveau relationnel et sentimental. Là, pour le coup, on nous parle vraiment d'une journée très positive. Allez, au dos de paquet, écoutez, nous avons la rue de nos 10. Donc, on nous parle ici d'acceptation et de tempérance. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ont été peut-être hier, avant-hier ou avant-avant-hier, peut-être même ces dernières semaines, des choses qui ont été un petit peu difficiles à digérer. bon, j'ai l'impression que là, il y a une forme de sagesse, de modération, de tempérance et on arrive peut-être, on commence peut-être à accepter ce qui a été, ce qui est et sans doute envisager ce qui sera avec davantage de sérénité. Allez, on va prendre le message par des camps. Donc, Vaisseau, premier des camps, votre message. Nous avons le 6 de feu, on nous parle de victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles et on nous parle de reconnaissance publique ou de récompense. Ça, c'est beau, ça fait du bien. Verseau, deuxième des camps, votre message. Nous avons le page d'eau ici, on nous parle d'intuition, de sensibilité, d'un sens artistique poussé mais aussi de quelqu'un d'amical. Donc, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase et on nous parle aussi de capacité psychique accrue. Waouh ! Deux très beaux messages, les Verseau. Allez, troisième des camps. Le 3-dos. Oh là là, mais les Verseau, vous avez de très belles énergies pour ce 25 avril, ça fait du bien. Donc, troisième des camps, le 3-dos, une célébration, un mariage, une cérémonie, de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance ou d'un nouveau départ. En tout cas, quelque chose qui vous met vraiment le cœur en joie, les amis. Et puis, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, si vous avez oublié de prendre du plaisir ces derniers temps, pour ce 25 avril, c'est une bonne journée ici pour se faire plaisir, pour être léger et pour fêter la vie. En tout cas, le 3-dos, c'est vraiment une très belle journée, c'est vraiment des bonnes nouvelles et c'est vraiment, on a le cœur en joie et il y a peut-être aussi des événements extérieurs qui vont vous permettre aussi d'être en joie. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501